Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien, je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une heure et demie et aujourd'hui je suis accompagné de Louis Maniquet, bonjour Louis. Allô, allô, allô. Bienvenue à toi, bienvenue à tous, bienvenue aux gens qui nous suivent à la fois sur la chaîne YouTube Adobe France ou sur beyonds.net slash live slash fr. Du coup, un petit coucou, on commence à rentrer dans le vif du sujet pour les vacances d'été, et ça se ressent, c'est notre avant-dernière session, avant la pause estivale, et pour les habituer, vous pourrez nous retrouver le 16 août. Vous savez sans doute que vous avez juste en dessous de vos écrans le planning des prochaines sessions, donc d'ailleurs je vais vous mettre carrément le calendrier, ce sera tellement mieux et tellement plus lisible et agréable pour tout le monde. Donc lundi, par exemple, Pauline recevait Nicolas Tabari, pour parler d'illustration, c'est le dessinateur d'Isno Good. Mardi, je vous ai fait un petit tour sur les icônes pour le web, entre beaucoup XD et un petit peu Illustrator. Demain, Pauline recevra Nicolas Gelkowski, et aujourd'hui je suis avec Louis Maniquet pour une session photographie. Et du coup, Nicolas, Louis, je vais y arriver, tu sens que c'est la fin d'année. Il y a beaucoup trop de mots. Du coup, j'ai ma question habituelle, un petit peu bateau, mais qui nous permet de te situer un petit peu en quelques mots. Comment est-ce que tu te définis ? Comment tu te présentes ? Oui, donc j'ai 23 ans, j'habite à Bordeaux, je suis originaire de Limoges et je fais donc de la photo et de la vidéo principalement. Je n'ai pas toujours fait ce métier-là en fait. J'ai fait des études dans la communication et le web design, principalement à Limoges. J'ai fait des stages, donc j'ai fait un stage à Londres, un stage à Bordeaux, toujours dans la communication et dans la création en fait d'identité numérique et de design en fait pour les sites internet. Et j'avais en fait toujours cet attrait pour la photo à côté. J'ai commencé il y a un moment maintenant avec mon smartphone à l'époque, comme beaucoup je pense. Et donc à la suite de mes études, je suis rentré en fait dans une agence de communication pendant deux ans, dans laquelle j'y ai travaillé pendant deux ans. En fait, j'ai cumulé le CDI avec le statut d'auto-entrepreneur. Donc je faisais du design pour les sites internet et à côté je faisais de la photo et de la vidéo. Il faut savoir qu'à la base, je suis surtout photographe. Donc j'ai développé en fait la vidéo petit à petit, mais c'est venu après en fait. J'ai commencé sur un rec-texte. C'était les besoins clients ou c'était des envies perso de développer autre chose ? C'était un peu les deux, mais principalement l'envie de développer autre chose parce que je partais pas mal en voyage, j'aimais bien voyager, je voulais enregistrer ces souvenirs en fait et donc la photo c'est un bon moyen. Mais maintenant, je voulais pousser le truc un peu plus loin et pouvoir capturer des mouvements. Donc la vidéo devait rejoindre la photo. Mais du coup, je devais aussi évoluer en termes de matériel. J'étais donc, comme je vous disais, sur un réflexe à la base. Et puis je passais donc sur un Sony pour la partie vidéo principalement. Donc voilà, globalement, ensuite, je suis parti de cette agence pour tenter l'aventure freelance, pour me lancer en temps plein en freelance, donc en photo, vidéo à Bordeaux. C'est peut-être l'occasion justement que je partage ton écran, comme ça les gens voient ce qui s'y passe et comment ça se déroule. On y est, on est chez toi. Et alors du coup, c'est Bordeaux, mais on voit bien la Tour Eiffel quand même. Ouais, c'est clair. En fait, je suis à Bordeaux, mais c'est vrai que je bouge pas mal dans toute la France. Et bon, comme j'ai dit, j'aime bien voyager, donc je suis pas mal en déplacement. Donc ça, c'est mon site internet que j'ai refait plusieurs fois. Ici, il y a plus des choses, on va dire, corporate, même si je n'aime pas forcément le terme, mais plus accès aux clients. Donc voilà, il faut que quand les potentiels clients, les prospects me trouvent sur internet, il faut que ce site leur parle. Donc, ce n'est pas forcément un site très créatif, mais justement, ce n'est pas le but en fait de ce site-là. L'idée, c'est vraiment que le client puisse s'identifier et se dire, tiens, j'ai tel produit à montrer, j'ai tel lieu à montrer, et ce que tu proposes, ça correspond à ce que j'aimerais bien faire. Exactement, c'est ça, totalement. Donc, j'ai refait ce site en fait au moment où je me suis lancé en freelance. J'ai beaucoup été aidé aussi pour tout ce qui était SEO, référencement naturel. C'est un domaine que je ne connaissais pas trop et qui est pourtant très important dans les milieux de la communication parce que pour se démarquer, il y a le travail que font les personnes. mais il y a aussi le référencement et tout l'aspect marketing en fait que je n'avais pas et donc sur lequel j'ai été aidé par ma copine principalement. Très bien. Donc, voilà, je fais de la photo, de la vidéo et du drone. Donc, pareil, j'ai passé le permis drone juste avant de me lancer à 100% parce que c'était quelque chose que les clients aussi demandaient. C'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue. Donc, c'était important pour moi de le faire dès le début. Comme ça, je ne me ferme aucune porte. Je pouvais répondre à principalement tous les besoins clients et c'est un atout un peu essentiel maintenant d'avoir cette panoplie photo, vidéo, drone, je pense, pour pouvoir répondre à ce que j'ai besoin. Oui, carrément. Parce que ça, de toute façon, la réponse aux clients, c'est quand même ce qui motive le fait de ne pas juste faire des images mais d'en faire un business, une entreprise pour de vrai. Oui, c'est ça. Et moi, au début, je n'avais pas cette notion-là. J'avais, on va dire, un peu plus la notion créative, si je puis dire. Et je n'avais pas cet aspect marketing, business, etc. Et c'est un point qui est hyper important quand on se lance. C'est qu'on peut être bon dans ce qu'on fait, mais si on ne sait pas se vendre, ça ne marche pas forcément. Et on voit que ceux qui réussissent, après, la notion de réussite est différente pour tout le monde, mais ceux qui réussissent globalement, c'est ceux qui se vendent bien aussi, ceux qui ont du bon travail. Mais voilà, c'est le mélange de la créativité, le bon travail et en même temps, le fait de s'y connaître un petit peu en marketing et de se vendre, en fait, sur le web, sur les réseaux, chez les clients, chez les prospects. C'est-à-dire la limite entre l'artiste et l'artisan dessus. C'est ça. Tu découvres que finalement, tu vas peut-être faire la moitié ou les trois quarts de ton temps maximum sur le truc qui te fait kiffer et le reste, ce sera les prospects, comme tu dis, la compta, la vente. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que quand on débute, on n'a pas forcément conscience de ça. Et je n'avais pas conscience non plus au départ. Mais c'est vrai qu'au final, la production pure, ce n'est pas forcément la majorité du temps qu'on passe à notre métier, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Je vous laisserai aller voir mon site si ça vous intéresse un peu plus. Je vous ai mis le lien, comme d'habitude, pour ceux qui ont... Parce que je n'ai même pas dit bonjour à Nourdine, Franck, Denis, Olivier, Damien, Seysoun, Delphine, Niki, etc. Vous êtes tous les bienvenus. Et vous le savez, je vous mettrai le lien du Discord sur lequel j'essaie de penser à vous remettre tous les liens qu'on a postés au fur et à mesure. Comme ça, vous pouvez nous retrouver. Vous pourrez retrouver la communauté. Il y a Alexandre, il y a Pauline qui sont là pour vous guider, de temps en temps répondre à vos questions. Donc, je vous remettrai tous les liens à la fin. Carrément. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je parlerai peut-être un peu plus des projets, des photos et des vidéos que j'ai faits ensuite. Mais donc, quand je me suis lancé, j'ai travaillé peut-être six mois tout seul à chercher des clients, à démarcher, à faire ce job-là tout simplement. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Je me suis pas mal inspiré de vidéos YouTube, de livres aussi. J'essaye de lire pas mal, que ce soit sur la photo ou sur le business en général pour apprendre en fait certaines choses parce que clairement, je n'ai pas fait d'études là-dedans. Je n'ai pas les connaissances en marketing, en business, enfin tout ce qu'on peut trouver. Et du coup, je me suis, j'ai acheté des livres sur le freelancing. J'en ai un là. C'est celui-là par exemple, Tu vas aimer être freelance, qui est hyper cool, qui t'explique un peu comment te lancer, quelles sont les étapes, le process pour arriver à une stabilité financière et puis pour pouvoir vivre de ta passion. Parce que moi, clairement, c'était le but, c'était vivre de la photo et de la vidéo. C'était un rêve un peu au départ et puis c'est devenu réalité, si je peux dire. Donc voilà, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, de recherches, de contacts aussi. Il ne faut pas hésiter à demander parce qu'il y en a qui ont déjà fait en fait ces étapes-là, qui sont déjà à un niveau supérieur par rapport à nous. Et je pense que dans la vie, c'est important aussi de savoir demander de l'aide quand on a besoin, de rendre aussi en échange de ces aides-là. Donc tout ça, c'est hyper intéressant. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, qu'on n'a pas forcément appris à l'école. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est justement ce process d'évolution, au-delà d'arriver à en vivre et d'être professionnel là-dedans, c'est de passer par toutes ces étapes de galère une fois qu'on y arrive, même si c'est un peu vague. On est fiers d'être là parce qu'on ne sait par quoi on est passé. On sait qu'on n'est pas là non plus par hasard et qu'on s'est donné le mal pour y arriver. Donc c'est ce process-là que je trouve hyper intéressant, au-delà de la photo et de la vidéo. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions pour l'instant ou quoi. Pour l'instant, on a Niki qui trouve tes photos très jolies. Je pense qu'elle va vouloir en voir beaucoup plus. Ça marche. OK. Je ne sais pas si c'est toujours en partage d'écran sur mon site. Je vais passer rapidement sur ma galerie photo de mon site internet. Donc c'est une galerie photo, comme je l'ai dit au départ, axé client. Donc c'est des photos plus ou moins créatives, mais c'est surtout des photos qui vont correspondre aux attentes des clients. Qui répondent à un brief. Exactement, qui répondent à un brief. Donc on va trouver un peu tout. C'est une galerie qui n'est pas forcément criée. C'est un peu un mood board, mais un peu l'univers que je peux créer quand je fais des prestations clients. Oui, et puis surtout, il y a des domaines très différents dessus. On voit qu'il y a de l'intérieur, événement peut-être. Il y a de la voiture, il y a du produit, backshot. Il y a de la cuisine, du culinaire derrière. Oui, c'est ça. En fait, les projets sont hyper variés. Donc je ne sais pas si certains m'ont posé la question, mais pour le moment, je n'ai pas défini de secteur particulier parce que j'aime bien toucher à plein de choses différentes. Donc certains vont dire, oui, il faut se spécialiser. D'autres vont dire, non, c'est bien de toucher à tout. Je ne prends pas forcément partie, mais moi qui aime bien découvrir plein de choses différentes, pour l'instant, je m'en sors à faire des projets vraiment très variés. Donc ça me convient, clairement. Donc voilà, comme tu l'as dit, ça peut passer du culinaire à des photos d'intérieur, à des photos corporate vraiment pures, d'événements. C'est assez varié. Du coup, ça reprend peut-être la question à laquelle tu répondais en amont. C'est une question de Nico, Captain Crea, qui nous dit, hello, quel type de client vises-tu ? Oui, c'est la grande question. Alors, j'ai quand même une cible un petit peu définie, même si ça reste quand même très vague. Déjà, je ne fais pas de particulier. Donc tout ce qui est mariage, notamment en vie de jeune fille, baptême, naissance, etc. J'en ai fait un petit peu au début. Maintenant, ce n'est plus du tout quelque chose que je fais ou alors c'est pour des gens que je connais, de la famille, etc. Mais je ne fais plus ça pour des clients. Ça va être tout ce qui est plus orienté marque, orienté événement, culinaire et corporate. Encore une fois, je trouve ce terme un peu péjoratif, mais c'est dans le sens réalisation de clients pour une société et une entreprise. Et pour moi, le terme corporate ne veut pas forcément dire quelque chose qui n'est pas créatif. C'est plus que quelque chose, une réalisation pour une société, une entreprise. Mais ça peut très bien être quelque chose de très, très créatif. Carrément. Petite question de Niki à ce sujet. Louis, a-t-il une ou un styliste lors des shootings ? Pas du tout. Non. Et c'est quelque chose que j'aime bien aussi développer parce qu'il y a la photo, il y a la vidéo, il y a capturé le moment. Mais en amont, il y a quand même beaucoup de travail. Il peut y avoir beaucoup de travail sur la préparation d'un shooting et sur le rendu qu'on veut. Je vais partir, par exemple, sur cette photo-là qui est une collaboration avec G-Shock, donc une marque de montre. Et donc, ils m'ont envoyé la montre, et ils m'ont dit, voilà, c'est ce que tu veux. On t'envoie la montre et fait une photo avec. Et donc, ce genre de projet-là, je le trouve hyper intéressant parce qu'on a carte blanche. Du coup, il faut se conseiller un peu sur le produit pour voir un petit peu ses valeurs, les couleurs, etc. Et après, c'est à moi de chercher comment je vais mettre en avant ce produit, dans quel décor, avec quelle lumière. Quels vont être tes choix créatifs par rapport à ça ? En matière de lumière, une montre, et le reste, c'est pour toi. Exactement. Donc, pour ça, je m'inspire quand même de ce qui se fait. Je regarde, j'ai mes idées en tête, mais j'essaye de voir qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que les autres ont déjà fait avec une montre, quelle lumière ils ont utilisé, et comment moi je peux utiliser mes idées, voir si c'est déjà fait pour créer quelque chose d'unique au final. Donc, je m'inspire un peu sur Pinterest, sur Viennes, etc., des projets déjà réalisés. Mais par exemple, sur ce projet-là, je voulais travailler la matière, la texture. Et donc, la montre, en fait, est plutôt sombre. Et moi, j'aime bien les photos très contrastées, quelque chose d'assez sombre, avec une lumière, en fait, un peu travaillée, qui met en avant le produit. Donc là, le parti pris était un peu risqué, parce qu'au final, la montre est noire, et le fond, donc, qui est du papier journal brûlé, était très sombre aussi, en fait. Donc, c'était un peu risqué de faire cette faute. Enfin, risqué, je ne risquais pas grand-chose, mais dans le sens où le produit n'allait pas forcément ressortir, en fait. Si j'avais la montre noire sur un fond noir, ça ne serait pas forcément ressorti. Mais par contre, en fait, en travaillant la lumière, donc la lumière naturelle ou la lumière. Qui permet d'accrocher les matières autour, qui permet de ressortir tout le relief, du coup. Parce que c'est vrai que tu nous dis, c'est du papier journal brûlé et tout. Ça demande de se poser sur l'image pour l'identifier comme ça, en fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, G-Shock, c'est une marque qui ont des montres plutôt solides, plutôt résistantes et quelque chose d'un peu brut. Et justement, je voulais cet aspect un peu un peu brut, un peu dur. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais du coup, je trouvais que ça collait plutôt bien. Et voilà, en fait, le but, c'est aussi de travailler la lumière derrière. Et sur cette photo, je n'ai pas le... Bon, après, là, tout tout de suite. Mais il y a quand même pas mal de post-production. Parce que le papier, ça fait de la cendre. Et la cendre, j'avais pas mal d'éléments enlevés sur le devant, sur le capot, l'avant de la montre. Et puis, pareil, retravailler la lumière par derrière pour avoir cette lumière, en fait, là où il y a le marqué protection pour que ça, en fait, tout ressorte et puis qu'on identifie bien la montre au final. Donc, effectivement, non, je n'ai pas de styliste. Parfois, je suis aidé. Parfois, je demande conseil, savoir si ça marche, si ça marche pas. Mais souvent, ce que je fais, c'est que sur un même setup, je fais 3, 4, 5, peut-être 10 photos différentes en essayant des angles de vue différents, en essayant des lumières différentes pour avoir en post-production le plus de contenu possible exploitable. Parce que si je vois qu'un angle ne marche pas, je peux prendre une autre photo et tester autre chose. Tu laisses beaucoup le choix à ton client, justement, sur la photo. Ça marche comment ? Parce que je suppose que tu lui présentes peut-être des moodboards ou des intentions. Tu disais que tu tournais sur Beyond, sur Pinterest pour savoir où tu allais. Est-ce que ton client, justement, il a plein d'éléments sur lesquels il valide au fur et à mesure ? Vous construisez ensemble ou tu as plus souvent carte blanche comme là ? Alors, c'est les deux, en fait. Sur certains, comme sur G-Shock, j'avais vraiment carte blanche. Sur d'autres, là, je suis en train de faire un projet pour des ceintures. Et là, pour le coup, en fait, j'ai vraiment créé un moodboard. J'ai dit, ben voilà, moi, j'aimerais bien partir dans ce style de photo. C'est un client qui veut des photos à la fois lifestyle et à la fois studio. Donc, moi, je lui propose un moodboard lifestyle, un moodboard studio. Et voilà, il me dit, ben, je préfère plus ça, je préfère plus ça. J'aimerais bien quelque chose de plus clair parce que, voilà, comme je l'ai dit, j'aime bien les photos un peu sombres. Et des fois, ça peut ne pas correspondre aussi à la marque ou à l'univers des clients. Donc, en fait, le moodboard, c'est hyper important au début. Quand on fait un shoot produit et ça permet, en fait, aux clients de voir vers quoi on va se diriger. Et puis, moi aussi, ça me permet de me cadrer un petit peu parce que, bon, là, j'ai des cartes blanches, je fais ce que je veux, mais ce n'est pas toujours comme ça. Et c'est important de voir dans quelle direction on va pour que ça colle à l'univers du client. pour ne pas qu'on ait à faire des photos et qu'on nous dise, non, ça ne va pas du tout refaire un set pour faire tout un shoot. Et donc, voilà, c'est plus simple pour tout le monde d'avoir, effectivement, un moodboard en avance. Carrément, carrément, carrément. Chouette projet. Chouette projet. Vas-y, guide-nous, promène-nous encore. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? Qu'est-ce qui t'amuse le plus dans ce que tu as shooté ? Tout ce qui est là, c'est des projets totalement variés. C'est des choses qui sont hyper intéressantes. Il y a des choses que j'ai faites gratuitement pour moi, même pas pour un client, juste pour le kiff. Et d'autres choses, c'est plus vraiment accès client. Par exemple, toute la partie voiture, je suppose que c'est client. Oui, toute la partie voiture, c'est client. Donc, j'avais fait une campagne de communication pour Volkswagen. C'est le groupe Périco, une concession automobile à Limoges. Et donc, pareil, j'avais envoyé un moodboard. Ils sortaient la nouvelle voiture Volkswagen D3, la salle qui est sur la photo. Et ils m'ont dit, écoute, on sort cette voiture-là. On veut que tu fasses des photos dans Limoges. Parce que voilà, moi, je suis de Limoges à la base. Et ils m'ont dit, ta carte blanche. Enfin, ta carte blanche. J'ai envoyé un moodboard avant pour qu'on se mette d'accord un peu sur l'univers. Mais au niveau des photos, ils m'ont dit, écoute, tu sais ce que tu fais. Donc là, j'avais fait la photo que je viens de montrer. Et je ne sais pas si je crois que j'ai le projet avec les différentes photos. Donc, ça, c'est un projet hyper intéressant aussi. J'ai été aidé par des collègues à moi, en fait, parce que shooter une voiture tout seul, ce n'est pas forcément très simple. C'est du gros travail de placement. C'est du gros objet. C'est clair, c'est des gros objets. Donc, pour des photos simples, comme celle qui est derrière, ça peut aller. Après, on a fait pas mal de photos en mouvement. Donc, je vais y arriver. Moi, celle qui est en fond, là, par exemple. Et là, clairement, ce n'est pas une photo que je peux réaliser tout seul. Donc là, j'avais besoin d'être aidé par d'autres personnes pour faire ce genre de photos. Et donc, c'est un projet hyper intéressant aussi, parce qu'en plus, c'est au moment où je me lançais à 100%. J'aime bien l'automobile. C'était en plus une voiture électrique. Donc, ils me l'ont prêté. Et le fait d'avoir un peu carte blanche et de pouvoir gérer le projet comme on le veut, c'est vraiment ce que je recherchais en me mettant en freelance. C'est de pouvoir m'organiser comme je veux, gérer le projet comme je veux et avoir à traiter directement avec les clients. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et ce genre de projet-là est hyper intéressant pour ça. J'ai une question piège de Nico, Captain Crea, qui nous dit « C'est quoi ton pire retour client ? » Alors, tu n'es pas obligé de citer le client si tu trouves que c'était vraiment affreux et tout ça. Mais qu'est-ce qui a pu te choquer à un moment ou te mettre à plat, je ne sais pas, des jours de travail ? Oui. Alors, je ne suis jamais vraiment à plat parce que c'est normal. Des fois, il y a des choses qui ne te plaisent pas au client. Ça peut arriver et il ne faut pas baisser les bras. Parce que justement, en fait, quand tu es en freelance, en général, tu n'as personne qui va te remonter le moral, à moins qu'on travaille à deux, mais j'en parlerai après. Mais voilà, en fait, si c'est normal et tu n'as pas d'intermédiaire. En fait, quand tu es dans une agence, tu as un intermédiaire entre toi et le client direct. Et puis, tu as des gens qui sont plus cash que d'autres. Donc, on a déjà eu des retours qui me disaient « Écoute, non, ça ne nous va pas du tout. » Ou alors, je trouve, pour commencer, je n'ai pas eu de gros, des choses très méchantes. J'ai eu de la chance, je crois que les doigts. J'ai plutôt des clients qui sont très cool. Donc, ça, pour le coup, c'est très bien. Après, j'en ai eu aussi qui ne mettaient pas le travail ou alors quand on leur rend quelque chose, ils nous disent « Ah ben non, ce n'est pas du tout ce que je voulais, ce n'est pas du tout ce que j'attendais. » Donc, effectivement, ça fout un coup de mou. Et tu es obligé de rebondir, tu es obligé de retravailler ce que tu as rendu. Mais en fait, moi, si je fais ce métier-là, c'est parce que j'ai un seul objectif, c'est la satisfaction client. Et des fois, c'est galère. Des fois, ça ne correspond pas du tout à ce que les clients veulent. Mais si je fais ça, c'est pour leur apporter un service et je veux que ce service soit de qualité. Donc, si ça ne va pas à un client, on recommence et ce n'est pas grave. On remet sur l'étal, on se remet en place. Histoire de proposer un truc sur lequel vous êtes tous les deux satisfaits. C'est ça, exactement. Et ça, c'est hyper important parce que si tu fais du mauvais travail, dans ces métiers-là, tu peux aussi vite être ciblé. Et après, ça peut aller très vite. Il y a des clients qui se connaissent les uns les autres. Et le contraire est vrai aussi. Si tu fais du mauvais travail, tu peux rapidement être recommandé. Et je le vois, d'ailleurs, je le vois le bouche-à-oreille et la recommandation client. Des clients qui te disent qu'ils viennent de la part d'un tel avec qui tu as déjà travaillé, avec lequel tu as déjà mis en place des projets. Exactement, oui. Et donc, voilà. Je pense que la satisfaction client, c'est le plus important. Après, nous, on est là pour apporter un service et c'est normal que des fois, ça ne marche pas. Des fois, on n'a pas d'idée non plus. La créativité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer. On ne peut pas dire, OK, je vais faire 600 photos en deux jours avec un setup différent. Non, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément gérer. Donc, des fois, on a des idées. Des fois, on n'en a pas. Et c'est comme ça. C'est normal. Il faut faire avec. Et c'est aussi ce qui est bien dans ce métier, je trouve. Alors, tout à l'heure, tu avais l'air d'évoquer le fait de ne pas travailler toujours tout seul. Est-ce qu'il y a des choses que tu travailles justement en groupe ? Est-ce que tu nous as parlé aussi un petit peu de vidéos à un moment ? Qu'est-ce que... Alors, c'est quoi la suite ? Alors, c'est quoi la suite ? Donc, il y a des projets sur mon site. Je ne vais pas les passer un par un parce que ça n'aurait aucun intérêt. Au-delà de la photo, j'ai développé en fait cet aspect vidéo pour pouvoir proposer un package complet. Je me suis rendu compte que, voilà, en proposant la photo et la vidéo, j'avais plus de chances de pouvoir en vivre aussi. En passant que, voilà, les clients, ce n'est pas forcément toujours que de la photo qu'ils veulent. Le fait d'avoir photo vidéo, c'est quelque chose qui leur parle. Donc, ils peuvent faire appel à la même personne pour une prestation complète. Et ça, souvent, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, j'ai aussi un onglet vidéo sur mon site où je fais des réalisations clients. Il y a aussi certaines de mes vidéos qui sont plus axées voyage parce que c'est vrai que j'aime beaucoup voyager, même si je pense que peut-être que ça va être compliqué. Mais, voilà, j'aime bien le voyage, j'aime bien la découverte, les grands espaces comme les villes. D'ailleurs, on passera peut-être sur mon Insta vite fait tout à l'heure. Mais que ce soit des grands espaces où les villes, les deux, m'inspirent. En fait, je trouve toujours l'inspiration là où je vais tant que je ne reste pas au même endroit ou dans la même ville. Donc, voilà, peut-être qu'on peut passer rapidement celle sur les Pyrénées. Ok, alors, attends, je vais mettre ça en place. Les Pyrénées, check. C'est bon pour moi. C'est en route. On va dire qu'on fait un petit peu cet espace. Ça, c'est un road trip. Un road trip, un mini voyage qu'on avait fait avec des potes créateurs. Donc, on était parti à 4 ou 5. Dans les Pyrénées, le but, c'était de kiffer juste en photo, vidéo. Il n'y avait pas du tout de clients. C'était, voilà, partir à plusieurs, loger dans le même Airbnb et prendre du plaisir à faire des photos, des vidéos. Et c'est quelque chose qui est hyper intéressant aussi parce que, ok, on ne bosse pas forcément pour un client. On n'est pas là pour gagner de l'argent. Mais par contre, la plus-value, en fait, de créer du contenu qui nous plaise, de passer du bon temps avec des potes, c'est quelque chose qui est très ressourçant aussi. Et je pense que c'est important de savoir lâcher prise à certains moments parce que des fois, on peut beaucoup travailler, on peut faire beaucoup de choses. Mais le fait de prendre du temps comme ça et de voir autre chose, de passer du temps avec des potes, c'est quelque chose qui est hyper ressourçant. Donc, c'est des projets que je continue à faire et que je continuerai toujours à faire, des photos gratuites, des photos pour le plaisir, des vidéos pour le plaisir parce qu'à la base, c'est quand même une passion, c'est un métier aussi. Mais je pense que si on perd cette passion-là et qu'on perd cette envie de créer, du coup, il n'y a plus la motivation et la flamme de ce métier-là qui est à la base et la création. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos sur différents voyages. Il n'y a pas tout ici, il y en a d'autres sur YouTube aussi. Mais voilà, c'est différents projets. Moi, à la base, je ne suis pas du tout vidéaste, donc je n'ai pas la prétention de dire que je fais des vidéos de très, très grande qualité avec des gros budgets, etc. Mais les vidéos que je fais correspondent à mes clients. Je sais que j'ai aussi une grosse marge de progression derrière. Donc, voilà, au niveau de tout ce qui est colorimétrie, etc., c'est quelque chose que je peux peut-être gérer un peu plus sur Lightroom et côté photo. Je sais que j'ai de l'évolution en termes de colorimétrie sur la vidéo. Mais justement, le fait de faire différents projets, de rencontrer des gens, de travailler avec des personnes différentes, c'est quelque chose qui me fait progresser aussi. Donc, encore une fois, on en revient à cet aspect d'évolution. Si on était tout de suite très bon, ce ne serait pas drôle. Là, le fait d'avoir encore des choses à apprendre, d'évoluer, c'est quelque chose de moi qui m'intéresse. Et il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Mais justement, le but, c'est aussi de progresser, d'arriver au niveau de ces personnes-là un jour. Donc, il faut avoir des objectifs. Et alors justement, quand tu dis arriver au niveau de ces personnes-là, est-ce que quand tu fais ta pige photo, vidéo ou autre, tu te dis, tiens, j'ai adoré tel ou tel élément, comment est-ce qu'il a bien pu le faire ? Comment est-ce que moi, je ferais ce truc-là ? Est-ce que c'est un travail actif, justement, de regarder les boulots des... Ouais, totalement. Totalement, que ce soit en photo ou en vidéo. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'inspirent. Et voilà, je me dis comment ils ont réussi à faire ça, quelle technique ils ont utilisée. Et il y a des choses que je ne connaissais pas. Donc, soit on demande, soit on cherche sur YouTube ou ailleurs comment faire un effet ou quoi que ce soit. Et voilà, donc, je pense notamment en vidéo, même en photo. D'ailleurs, il y a Lucas Boss qui est très bon. Je crois que je ne t'ai pas envoyé l'inspi, mais tu peux le trouver facilement sur... On va trouver, voilà. Enfin, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a plein. Mais voilà, que ce soit en photo ou en vidéo ou même autre, d'ailleurs. Récemment, je lisais le livre de Richard Orlansky, qui est un sculpteur, le sculpteur le plus vendu, le sculpteur français le plus vendu dans le monde. Son livre est hyper intéressant et son parcours est hyper inspirant aussi. Du coup, il n'est pas du tout dans la photo ou la vidéo. Mais en fait, quand on lit son livre, on voit les étapes par lesquelles il est passé et comment il en est arrivé là. Et après, on aime ou on n'aime pas ses œuvres. Je ne parle pas forcément de son travail. Mais voilà, j'ai un respect pour lui, pour ce qu'il a fait et pour le fait d'en être arrivé là. Donc voilà, pour revenir sur la créativité aussi, c'est important de s'inspirer, de lire, de s'ouvrir l'esprit parce que ce n'est pas toujours en étant devant l'ordinateur qu'on trouve l'inspiration. C'est aussi en se baladant, en faisant les choses de la vie, en lisant. Il y a plein de choses pour trouver l'inspiration. Et lire, pour moi, c'est quelque chose qui me permet de m'évader un peu et de voir d'autres aspects plutôt de business, pour le coup, mais qui sont tout le temps intéressants. D'accord. D'accord, c'est très chouette. J'en ai profité pour passer derrière nous le fameux château Grand Arnaud sur lequel tu étais. Et puis pourquoi pas continuer de compléter dans cette direction la vidéo et après on reprendra. Oui, si tu veux que je... Je pensais à Mallorque, peut-être tout simplement. Oui. Je vais reprendre un signe. Feindredi 14h. Du coup, Mallorque, c'est un voyage qu'on a fait en 2019. Je ne sais plus, déjà, ça fait trop vite avec le Covid. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. On voit qu'on avait le masque toujours. Mais voilà, c'est un voyage que je voulais aussi enregistrer et auquel je voulais garder des souvenirs. Donc moi, quand je voyage, j'aime bien aller à différents endroits. Je n'aime pas forcément rester dans une ville pour dormir à la même adresse. Donc là, l'objectif, c'était en fait d'arriver sur l'île et clairement de faire tout le tour de l'île et de faire les plus beaux endroits en 7-8 jours. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc c'est bien et en même temps, c'est intense. Donc il faut trouver le juste milieu entre profiter de l'instant parce que bon, quand tu fais des photos et des vidéos, souvent, tu es un peu dans le rush, souvent quand il y a un coucher de soleil ou quoi, d'être là au bon moment. Et du coup, il faut aussi prendre le temps de profiter des fois et savoir lâcher prise, surtout que là, c'est des vacances. Mais encore une fois, moi, j'aime faire ça, j'aime créer. Donc que ce soit des vacances ou quelque chose de professionnel, ça ne me dérange pas de prendre mon appareil et de filmer. Mais voilà, sans pour autant faire que ça, j'ai la chance d'avoir aussi une copine qui aime ça et qui fait aussi des... Elle qui aime plus se poser que faire des photos. Mais du coup, c'est bien de pouvoir partager ça aussi à plusieurs parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas non plus dans cet univers-là de toujours créer quelque chose, découvrir toujours des nouveaux endroits. Tout à l'heure, il y a Clément Mervani qui nous disait « Boom, Pyrénées, meilleur projet. » Nico nous a dit « Les vidéos sont classes, comme les photos, d'ailleurs. » Nourdine nous dit « Bon travail de pro, Louis. » Et puis un petit peu plus tard, il nous disait « À propos de l'inspiration, combien ça te prend de temps pour terminer un travail, un projet comme ça ? » Est-ce que tu mesures ça, toi ? De quel projet on parle ? Parce que c'est vrai que ça peut être très, très varié. Il n'y a pas de temps parce qu'encore une fois, il y a une partie de créativité, d'inspiration qui rentre en jeu. Donc sur cet aspect-là, en fait, on n'a pas toujours la main. C'est quelque chose qui peut être très rapide et qui peut prendre du temps. Souvent, c'est plutôt rapide. Après, sur une réalisation client, comme par exemple le Château-Grand-Arnaud, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à monter. En fait, on va passer plus de temps sur le terrain à faire tous les plans, les plans de sécurité, etc. que de faire le montage. Sur une vidéo comme Mayork, c'est quelque chose que je n'aime pas monter d'un coup. C'est quelque chose où j'ai le besoin de prendre le temps de réflexion sur les transitions, les effets. La musique, je passe énormément de temps sur la musique et encore, même quand je regarde des fois des anciennes vidéos, je me demande pourquoi j'ai pris cette musique-là. Parce que la musique, c'est hyper important. Donc, passer du temps au début des projets à choisir la bonne musique, c'est très important. Donc voilà, il n'y a pas de temps défini, clairement. Après, il y a des projets qui sont plus rapides à monter parce que c'est du cut, c'est du calage. Et il y a d'autres projets qui vont être un peu plus lents parce qu'il va y avoir un peu plus de transition, un peu plus de travail sur la colorimétrie. Il y a un peu plus un univers, peut-être une charte graphique client. C'est hyper variant. Nico nous dit, mais du coup, tu fais le montage sur Photoshop aussi. Mais non, Photoshop lit des vidéos, Photoshop monte des vidéos si vous voulez. Il est très, très bien pour l'anime image par image, mais pour le montage, non, ce n'est pas du tout Photoshop. Pas Photoshop, quoi. J'évite, ouais. Restons raisonnables. Alors du coup, tiens, remontre-nous des photos à toi et peut-être que c'est le moment effectivement de parler process de la manière dont tu travailles. Alors, on va passer un peu plus sur Insta. Du coup, c'est là où j'essaie d'être le plus créatif, on va dire, et de créer un peu un univers. Donc, pour revenir sur l'univers, c'est quelque chose d'un peu sombre, clair, obscur, ce contraste. Parfois, des photos un peu sensorielles au niveau des textures, au niveau des éléments qu'on peut retrouver. Et donc, pour le coup, c'est totalement différent. Je scinde clairement la partie un peu plus créative sur Insta et la partie un peu plus pro sur le site. Je ne mets pas les photos que je fais pour Insta sur mon site parce que ce n'est pas du tout le but, ce n'est pas du tout la cible. Mais du coup, ici, voilà, c'est un peu ma vision des choses, mes voyages, mes rencontres, des moments de vie. Donc, il y a plein de choses. J'essaie de rester dans un fil un peu homogène. Ce n'est pas toujours facile parce que ça nous oblige à avoir un peu, là, pour le coup, des couleurs un peu oranges et un peu sombres. Donc, je ne peux pas tout poster non plus. Même si, voilà, je ne m'interdis pas de poster une photo bleue, par exemple. Parce que je pense que, voilà, il n'y a pas... Enfin, OK, le feed est important, mais à un moment, il faut aussi se faire plaisir et c'est quand même le but. Donc, j'essaie de trouver un compromis entre poster des photos qui collent plus ou moins ensemble et me faire plaisir. Donc, il y a pas mal de photos de voyage, des photos en collab, là, c'est un peu plus pro, mais bon, c'est contenu pro pour Insta, pour une marque de téléphone. Voilà. Oui, alors du coup, comme tu dis, tu as toute une gamme en temps rangé. Est-ce que ça veut dire que, de temps en temps, tu gardes des photos pour plus tard en te disant « Non, là, ça ira mieux et ce sera plus sympa d'attendre que de la poster sur l'instant ? » Ça m'arrive, ouais, ouais. Ça m'arrive. J'essaie quand même d'organiser le feed. Il y a des photos que je reposte un an plus tard, deux ans plus tard. Parce que j'aime bien aussi, de temps en temps, quand j'ai du temps, revenir sur mes photos précédentes, de voyage ou quoi que ce soit. Parce que, voilà, je me dis, c'était cool. Il y a peut-être des photos à rééditer pour voir ce que je peux changer, etc. Donc, ouais, clairement, ça m'arrive de poster des photos longtemps après. Et puis, voilà, encore une fois, le but, c'est de se faire plaisir. Je pense que c'est quand même important d'avoir un univers. Parce que, dans le milieu de la créativité, pour moi, je pense que c'est important de se démarquer un petit peu par les couleurs, par le travail de l'image qui, parfois, n'est pas forcément naturel ou on change les couleurs, etc. Mais, voilà, je me dis, moi, j'ai envie de créer un univers particulier. Des fois, ça marche parce que les gens, ils me disent, ah ouais, c'est très cool. Tu as un univers, tu as une patte, etc. Et des fois, il y a beaucoup de clients qui regardent les réseaux sociaux. Et avant de travailler avec quelqu'un, ils vont sur les réseaux. et, voilà, j'ai déjà eu la réflexion en me disant, c'est cool ce que tu fais, mais tes photos, elles sont trop sombres. Ou alors, est-ce que si on est amené à travailler ensemble, tu peux faire des choses plus claires et plus lumineuses. Donc, c'est pour ça aussi que j'essaye de travailler le site. De bien scinder ton univers perso et ton univers pro. Exactement, oui. Parce que, voilà, et je l'explique clairement aux prospects, aux clients, que ce que je poste ici, ce n'est pas du contenu professionnel. On voit bien, il n'y a pas de photos d'intérieur, il peut y avoir des photos de voiture, mais voilà, ce n'est pas des photos professionnelles. Ce n'est pas quelque chose sur lequel une marque ou un client pourra s'appuyer en se disant, oui, c'est ça que je veux. sauf s'il cherche de l'ambiance autour de son produit, mais du coup, beaucoup plus loin pour le coup. Exactement, oui. Et ça m'arrive aussi, à l'inverse, ça arrive aussi que des clients qui me disent, on a vu ton travail sur Instagram. Récemment, on a fait un projet avec Damien et Gibbs, j'en parlerai un petit peu après, sur un event à Bordeaux. Et voilà, la personne a vu mon Insta et a vu qu'il y avait un univers et que ça collait un peu dans un univers un peu urbain, un peu street. Et voilà, elle m'a dit, écoute, on peut travailler ensemble. D'accord. Nice. Très, très bien. Il y a d'autres questions ? Pour l'instant, non, ça va, tout avance. Nourdine nous dit que c'est super et que Jamyla trouve tes photos magnifiques. Donc, tout va bien. Merci beaucoup. Donc, des questions, oui, on va en avoir. Je te dis, c'est comment, toi du coup, tu bosses entre Photoshop et Lightroom pour les rendus. Pour les deux d'ailleurs, pour le pro et le perso ou tu fais autrement ? Non, les deux pour le pro et le perso. C'est quand même principalement Lightroom. Je suis à 80% Lightroom et 20% Photoshop, je pense. Peut-être que c'est nouveau pour certains, mais je le répète, Lightroom, pour moi, j'utilise plus pour tout ce qui est colorimétrie, clairement, pour avoir cette patte artistique. Mais par contre, j'utilise Photoshop pour tout ce qui est ajout d'éléments. Si je prends, par exemple, la dernière photo que j'ai postée, celle-ci, ce n'est pas une photo très compliquée où il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux ou quoi que ce soit. Mais par exemple, j'ai fait toute la couleur sur Lightroom et j'ai créé cette composition ensuite avec le texte Paris et l'effet inversé sur Photoshop. Rien de très compliqué, mais c'est vrai que le mélange des deux permet de créer des choses parfois un peu plus créatives. Je ne sais pas si j'ai d'autres exemples ici. Je n'utilise pas souvent Photoshop. Tu t'en sers pour des gros bouts de retouches aussi quand il y a des trucs que tu ne voulais pas sur la photo ou finalement, tu arrives à gérer ça au cadrage ? Non, j'essaye de faire ça. J'essaye de le faire au cadrage le plus possible. Ça m'arrive par contre sur Photoshop d'y revenir ensuite, d'enlever ou de rajouter des éléments pour tout ce qui peut être retouches de peau aussi parce que il n'y a pas longtemps de shooting en studio avec des modèles et pour la peau, il n'y a rien de mieux que Photoshop, je pense. Donc, tout dépend du projet. Tout dépend. voilà, ça par exemple, c'est du Photoshop. Pareil, ce n'est pas hyper compliqué mais en fait, ça permet de créer aussi avec des photos à la base simple, des rendus un peu plus complexes et un peu plus intéressants. j'aurais pu poster la photo uniquement qu'il y a dans l'iPhone mais voilà, le fait de rajouter un film, de rajouter un élément par-dessus, ça crée quelque chose d'un peu plus artistique et qui peut être un peu plus intéressant à regarder. carrément, une question de Niki qui nous demande mais du coup, qui te prend en photo ? Je suppose que c'est ta copine que tu nous avais présentée tout à l'heure dans la première photo. Exactement, c'est principalement ma copine qui fait aussi pas mal de photos, qui pose plus mais c'est elle qui prend la plupart de mes photos aussi, qui m'aide aussi parfois en direction artistique sur certains projets. Des fois, quand j'ai besoin de conseils ou quoi que ce soit, je demande. Pareil, pour cette photo-là qui était une collab avec une marque d'écouteurs, c'est elle qui m'a pris en photo, qui m'a aidé à réaliser ce projet-là et pour le coup, c'est quasiment que du Photoshop. Il y a du Lightroom pour la couleur. Tous les écouteurs qui flottent, tu ne les as pas lancés et réussir parfaitement la première prise ? Non, je n'ai même pas essayé honnêtement. Je me suis dit pour avoir déjà fait l'expérience pour qu'il soit très net, au bon endroit et tout, je me suis dit que je n'essaye même pas. J'ai fait la technique Photoshop et ça devrait fonctionner. Donc, ouais, voilà. Après, pour continuer un petit peu sur ce que je fais, je ne travaille plus tout seul. Je suis toujours en freelance, mais je travaille avec Gilles, qui est aussi photographe, vidéaste sur Bordeaux. tac, je vais mettre son constat ici. Donc, il fait aussi du contenu photo-vidéo, qui lui, à la base, est plus vidéaste. Et en fait, on s'est rencontrés sur un live Instagram, justement. Il m'avait invité à participer à un live et du coup, on avait parlé de la création de contenu, photo et vidéo. Et on s'était bien entendu. Il m'a dit, écoute, pourquoi pas travailler ensemble parce que du coup, il était de son côté à bosser en freelance et j'étais de mon côté à bosser en freelance. On s'est rencontrés, ça a super bien matché, on s'est super bien entendu sur tous les aspects créatifs, professionnels, etc. Et on s'est dit, écoute, on fait un projet ensemble, on verra ce que ça donne. Et puis du coup, depuis, on ne travaille plus que tous les deux. Et vous avez même monté un studio ensemble, c'est ça ? Alors ouais, ça s'appelle Manza Studio. qui pour l'instant n'est rien légalement parlant, mais qui est, donc on a créé une page Insta où on met nos réalisations professionnelles dans le but effectivement de créer une société et plus tard de production photo et vidéo. On peut retrouver, donc là, c'est toutes les réalisations clients qu'on a pu faire jusque là. Il n'y a pas tout parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de diffuser. Mais ça, c'est la page Insta et on a créé un site Internet aussi du coup où on se positionne en tant qu'agence, même si on n'en est pas une. Je le précise, mais je précise aussi que c'est pour le référencement et on prend de l'avance en fait sur ça. Sur le moment où vous serez suffisamment calé l'un à l'autre par rapport à ça. Est-ce que du coup, vous avez, tout ce que tu dis, on n'est pas encore une agence. Est-ce que vous avez pris le temps déjà ou est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des boulots ensemble ou vous êtes à deux sur le shoot, à deux sur le plateau ? Oui, carrément. On ne fait quasiment que de ça. Ça dépend quand même des projets. Si on n'a pas besoin d'être deux, on ne va pas à deux. Bien sûr. Mais récemment, on a tourné une publicité pour une marque de vélo à Lyon et du coup, on était deux. Et c'est beaucoup plus pratique d'être à deux parce qu'en fait, il y en a un qui va pouvoir s'occuper de la photo, l'autre de la vidéo. On a aussi plus de créativité. Tout est plus fluide en fait, le fait de travailler à deux. Donc bon, il faut qu'on ait bien sûr les mêmes caméras, les mêmes réglages, etc. pour que le rendu final soit homogène. Mais c'est la seule contrainte en fait. Après, on prépare à deux les vidéos dans ce genre de cas. On prépare à deux les shootings et en fait, ça permet d'être plus efficace sur le terrain. des fois, au lieu d'y passer deux jours, on y passe un jour forcément parce qu'on est plus rapide. Donc ouais, on travaille à deux et on est tous les deux donc indépendants mais ça permet de ne pas se sentir seul parce que même quand on n'a pas forcément de projet ou qu'il y a des mois un peu plus calmes, on n'est pas tout seul. On sait qu'on peut travailler avec l'autre. On sait que s'il y en a un qui n'est pas dispo et qu'il y en a un qui veut prendre des vacances, et l'autre, il peut travailler en même temps sur les projets en attente. Exactement. Donc, c'est tout ça qui nous a dit ce serait pas mal qu'on fasse quelque chose. Je ne vais pas passer sur tous les projets non plus. Il y en a certains qui sont aussi sur mon site à moi mais si ça vous intéresse, il y a certains projets qui sont sur le site de Manza manza-studio.com ça c'est une bonne idée parce que c'est vrai que tu nous disais au départ que quand tu avais démarré c'était parfois complexe d'avoir justement d'être seul en interface avec le client. Oui, c'est sûr et je pense qu'il peut y avoir beaucoup de freelances qui se disent le fait de travailler tout seul dans ton coin tu es chez toi tu n'as personne à qui parler des fois tu as des clients qui font des retours tu le prends mal alors que ce n'est pas forcément mal vu de la part du client mais c'est juste le fait de se renfermer sur soi et de bosser tout seul moi c'est ce que je n'aimais pas trop je le faisais parce que je n'avais pas le choix quand tu débutes tu es tout seul tu fais ça mais après des fois la vie elle te propose des opportunités de rencontrer des gens de participer à des projets et il faut savoir parfois saisir ces opportunités là et des fois ça marche des fois ça ne marche pas mais en tout cas le fait de travailler à plusieurs c'est quand même plus motivant sur tous les aspects et puis ça te permet peut-être aussi de dissocier comme on dit beaucoup en ce moment dissocier l'oeuvre et l'artiste c'est-à-dire de dire que quand tu as effectivement un retour négatif d'un client ce n'est pas toi qui juge mal c'est plus le boulot qui n'est peut-être pas en adéquation avec le brief de départ ou un brief qui n'a peut-être pas été construit et compris des deux côtés exactement c'est clair et c'est tout ça qui des fois te rebooste aussi quand tu as un coup de mou tu as d'autres qui te rebooste et c'est aussi plus créatif de bosser à plusieurs il y a plein d'aspects qui sont intéressants sur le travail à plusieurs carrément merci pour ce petit bout de partage vas-y rentrons dans le vif du sujet est-ce que tu nous montres des images des avant-après un tour dans ton lightroom est-ce que alors je peux alors attends tac tu me dis quand je partage là c'est bon j'y suis ok j'y suis c'est bon oui c'est bon pour moi ok bon j'ai pris le j'ai pris le projet des Bardenas donc c'est pour ceux qui ne le savent pas c'est un désert espagnol et en fait on est parti là-bas j'ai fait une collaboration avec une marque avec qui je travaille depuis un petit moment maintenant qui s'appelle Aska Store et donc c'est un ami à moi qui crée des vêtements un peu accès voyage etc et du coup on s'est rencontré pareil lors d'une soirée et on s'est dit pourquoi pas travailler ensemble moi je fais des photos lui il va travailler un peu plus sur l'aspect communication et sur l'aspect visuel en fait des pulls et des t-shirts et vu qu'on aime tous les deux le voyage ça peut être cool qu'on bosse ensemble et du coup en fait on s'est dit il m'a proposé pour cette collection en fait de travailler en collaboration avec lui donc je choisissais un peu les visuels on travaillait ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on mettait sur les pulls les t-shirts etc et on s'est dit ensuite quand on avait reçu tous ces pulls tous ces t-shirts on s'est dit bon ça pourrait être cool qu'on parte à 4 à 5 dans des lieux en France parce qu'à l'étranger en Espagne ça va on peut y aller en voiture depuis Bordeaux mais on a tout fait tout fait en voiture on s'est dit ça peut être cool de partir et de faire du contenu pour la marque donc moi c'est je ne gagnais pas d'argent avec ça mais le projet est hyper intéressant parce que je suis en collaboration pour cette collection là ça me permet de créer du contenu pour moi aussi c'est des lieux vraiment cool donc tout le monde avait quelque chose à y gagner et du coup c'est pour ça qu'on a décidé de partir à 4 ou 5 donc on a fait dans les Bardenas on a fait Castille en sud de la France et donc là c'est mon catalogue avec toutes les photos toutes les photos des Bardenas tout développé ou justement il y en a quelques-unes que tu as sélectionné pas sélectionné comment tu fais le tri d'une série comme ça parce que je suppose que si en partant sur quelques jours tu dois te retrouver avec une demi-tonne de shot tu vois il y a 1500 photos donc ça fait un paquet j'ai une technique qui je pense n'est pas forcément la meilleure mais bon c'est comme ça que je travaille et ça me va très bien en fait je passe sur toutes les photos donc je vois lesquelles fonctionnent lesquelles fonctionnent pas à mon goût après il y en a qui vont être similaires etc mais ça me permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble et dès qu'il y en a une qui je trouve peut fonctionner ou peut marcher je la retouche directement en fait c'est à dire je ne fais pas de prêterie je ne passe pas une première fois je ne retiens pas que les photos qui m'intéressent parce que des fois en fait en retouchant une photo sur le vif je vais me dire non au final ça ne marche pas peut-être que celle d'avant elle marche et si j'ai retenu que des photos je ne peux pas voir forcément celle qui avance celle qui est après ou celle qui ressemble donc voilà c'est une technique un peu brute mais qui me correspond en tout cas donc voilà on peut voir je ne vais pas refaire cette sur celle-là désolé j'ai un ordi qui n'est pas très très puissant donc on peut voir le avant après qui est quand même assez marqué j'ai récemment fait l'acquisition d'un fil en fait qui permet d'adoucir un peu les lumières et créer un peu des effets de halo comme ça qui je trouve sont super intéressants donc j'ai utilisé ce fil pour quasiment pour toute la série en fait pour donner une unité exactement donc voilà l'objectif c'est de faire ressortir le sujet et c'est pour ça que j'aime bien en fait assombrir un peu les bords je ne sais pas si sur celle-là il y a des ouais voilà par exemple toujours une vignette dessus de toute façon ouais donc j'essaye voilà là sans le fil sans le fil pour être gradué et avec le fil pour faire ressortir pour que l'oeil se dirige vraiment vers le sujet après donc certaines photos je mets des vignettes certaines non j'essaye quand même de plus trop avoir de en fait avant j'étais un petit peu je trouve dans l'excès au niveau du vignettage alors là certains vont me dire c'est encore beaucoup trop mais mais j'essaye quand même de de faire évoluer un petit peu mon style pour pour pas que la photo soit trop sombre sur les bords par exemple dans le ciel peut-être là c'est encore trop mais voilà le ciel j'essaye de le garder quand même un petit peu clair pour pas trop l'obscurcir donc après après voilà c'est le style de photo que j'aime bien assez sombre donc il y a quand même un avant-après qui est assez important mais encore une fois c'est quelque chose qui va aussi passer un peu plus dans mon feed et c'est c'est le style de photo que j'aime faire un truc un peu sombre avec une grosse lumière quelque chose d'assez marqué donc ouais voilà très très cool et si vous avez des questions là-dessus n'hésitez pas c'est marrant ta photo justement où on te voit sauter sur celle que t'avais juste avant en plus je vois que t'as fait une pile avec les versions c'était quoi c'était des essais de rendu c'était des essais de cadrage alors c'est plutôt des essais de retouche j'ai testé donc voilà celle-ci c'est cette retouche là et c'est quelque chose de plus sombre c'est ce que je fais souvent sur une photo que j'aime beaucoup mais je ne suis pas forcément sûr de la retouche si je prends celle-là par exemple en fait je vais appliquer une certaine retouche et en fait je vais me dire ok peut-être que ça marche peut-être que ça marche pas et du coup je vais créer ce qu'on appelle une copie virtuelle dans Lightroom et sur cette deuxième photo là tenter une autre retouche et ça me permet d'avoir une comparaison en fait entre les deux retouches me dire ok laquelle fonctionne le mieux sur la même photo donc c'est quelque chose que je fais beaucoup sur certains shoots et du coup ouais toujours enfin depuis le début sur Lightroom Classique t'as joué avec le Lightroom mobile ou c'est ouais j'y ai joué un petit peu j'avais j'avais eu aussi un iPad sur lequel j'essayais de retoucher je je suis pas pas très adepte de ça ouais de toute façon toi tu shootes pas tu shootes plus en fait parce que c'est ce que tu nous disais tout au début tout au début tu shootais au portable au smartphone sans problème et t'es assez vite monté en mode réflexe ouais c'est ça et je préfère en fait prendre le temps de me poser sur un écran assez grand et de voir vraiment le rendu que je veux plutôt que de le faire rapidement en mode run and gun c'est pas vraiment ça mais faire la photo la retoucher direct et la poster direct je suis plutôt dans le long terme et du coup prendre le temps de faire la photo prendre le temps de la regarder et de regarder toute la série sur l'ordi et ensuite la retoucher l'exporter et ensuite la poster c'est plutôt mon process ouais d'accord c'est cool c'est cool c'est cool déjà Milan me dit bravo Louis magnifique photo merci beaucoup c'est vraiment un très 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 beau projet donc ouais c'est le genre de projet où on peut vraiment s'amuser sur tous les éléments parce que là c'est vraiment carte blanche je peux vraiment mettre enfin faire le style que je veux il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de contraintes donc donc ça me permet de créer du contenu pour moi de créer du contenu pour la marque et voilà que tout le monde avait quelque chose à poster et du coup sur ce type de projet eux ont utilisé déjà les photos ou pas encore ou c'est ouais ouais bien sûr ouais et ils en récupèrent combien sur un projet comme ça ils en prennent 10 ou 20 alors c'est un pote à moi donc il n'y a pas forcément de forfait non non c'est pas tant la question du forfait que la question de l'usage derrière vu que tu présentes la marque et tout est-ce que est-ce qu'il te dit ouais c'est cool en fait je prends ces trois photos parce qu'elles sont iconiques et que je les vois bien à la fois sur le site en grande page ou autre ou est-ce que justement non il bombarde et pendant super longtemps il va réutiliser ça et toutes les déclinaisons mais en fait là l'objectif de cette campagne si tu peux appeler ça comme ça c'est de créer du contenu du coup dans les bars des NAS et dans le studio à Cassie on faisait toutes les photos et en fait moi je retouchais comme je l'ai fait là là j'exportais toutes les photos retouchées et ensuite lui il choisissait les photos qu'il voulait poster il les postait et il n'y a pas forcément de nombre en fait c'est c'est plus les photos qu'il trouve les plus cool il va les poster et voilà celles qu'il trouve moins intéressantes et l'objectif c'était vraiment de créer du contenu pour quand même le long terme parce que la collection ça ne dure pas forcément une semaine ou deux semaines sur plusieurs mois donc il fallait qu'il ait suffisamment de contenu dans les bars des NAS à plusieurs endroits etc. pour qu'il ait du contenu un peu différent mais avec les mêmes séries à poster sur plusieurs mois donc c'est plus c'est plus l'idée Timothée nous dit beau travail de photo en composition et jeu de lumière merci beaucoup nice continue de nous guider continue de nous ouais je regarde s'il y a des choses intéressantes à dire après ça peut être une autre est-ce que tu as une autre série est-ce que tu as une autre type d'image je vais masquer ton écran ouais je vais regarder sur mon scédure si j'ai quelque chose intéressant à montrer c'est très chouette justement de pouvoir rentrer dans les dans le dans l'esprit et dans la création des des projets ouais totalement la fameuse photo la photo miroir de Paris pourquoi pas ouais alors celle-là c'est une photo que j'ai faite il y a très longtemps et en fait j'ai juste j'ai un peu triché j'ai juste pris le JPEG que j'avais exporté la dernière fois pour pour refaire une composition en fait d'accord mais je vais trouver autre chose t'inquiète il n'y a pas de soucis il n'y a pas il n'y a pas d'urgence t'es tout seul sur ton écran nous on regarde juste ta tête tout va bien ça marche alors il faut savoir qu'avant je ne créais pas forcément de catalogue Lightroom par projet au début c'était vraiment le bordel je faisais je faisais tout sur le même catalogue et je perdais mes photos c'était c'était un peu galère et donc petit à petit forcément j'essayais d'étrigner un peu plus même mes projets sur mon disque dur parce qu'avant j'étais là comment je vais retrouver cette photo là etc et du coup je me suis fait un template en fait de dossier et maintenant dès que j'ai un nouveau projet je prends ce template et je mets les fichiers en fait où ils doivent être et comme ça je sais que chaque projet j'ai mon catalogue Lightroom j'ai ce qu'il faut et comme ça je ne m'y perds pas parce que tu vois là par exemple je suis en train de regarder un petit peu les photos que je peux avoir donc effectivement j'ai tout des fichiers RAW mais je n'ai pas du tout le catalogue associé avec donc ça demande une vraie organisation et cette idée justement de professionnaliser ton classement de professionnaliser ton rangement c'est un truc qui t'est venu sur le tard ou t'en avais entendu parler autour ou tu as en fait c'est moi je ne pouvais pas faire ça parce que vis-à-vis des clients tu vois par exemple si là je dois retoucher une photo de il y a 6 mois pour un client si je ne retrouve pas la photo dans Lightroom et qu'il veut un tout petit changement ou un petit truc et bien je suis obligé de reprendre les fichiers RAW parce que les fichiers RAW je sais où ils sont mais je suis obligé de refaire aussi tu es obligé de refaire le développement il y a forcément des trucs qui vont changer tu auras forcément des points qui seront différents du départ j'ai vu un autre truc moi dans les échanges qu'on a avec notamment Gilles Théophile tu sais d'utiliser Lightroom il préconise beaucoup d'enregistrer à côté de ton fichier RAW le fameux fichier XMP et c'est une préférence à régler à l'intérieur de Lightroom qui fait que même si un jour ton Lightroom explose en vol de toute façon tu auras tes paramètres de développement à côté de ton négatif ok du coup c'est un truc c'est un truc qui peut être hyper intéressant hyper intéressant il faut que je faut que je regarde ça alors parce que ça peut être ça peut être très cool alors maintenant je m'en sors je m'en sors bien à créer des catalogues mais effectivement ça peut être une solution je sais que ça le fait dans Photoshop quand on retouche les photos en RAW avec le plugin Camera RAW je ne savais pas qu'on pouvait le faire avec Tessy c'est un des avantages de ce duo là il y a Niki qui nous demande d'ailleurs comment tu fais ce fameux template ce fameux template en fait je peux je peux je peux le montrer alors laisse moi juste deux secondes je le retrouve comme ça je vais pouvoir le montrer il n'y a pas de secret si ça peut aider certains ça peut être cool tac ok c'est bon tu peux partager oui ok donc j'ai un premier fichier en fait un premier dossier pardon avec un numéro et le nom du projet donc ça c'est ce que je vais dupliquer en fait et que je vais renommer avec le nom du projet à chaque fois ensuite dedans je vais avoir je vais avoir trois dossiers différents le premier ça va être donc projet ok dedans on va avoir les projets donc des différentes applications et donc en fait c'est là on va avoir les catalogues Lightroom les images d'à côté les images à côté non même pas en fait là c'est vraiment juste les projets les fichiers sources des projets donc pour Lightroom notamment ça va être le catalogue et en fait je reviens donc dans footage donc c'est le deuxième dossier c'est là où je vais retrouver donc toutes mes vidéos les fichiers audio les fichiers graphiques et les photos parce qu'en fait vu que c'est à la fin de la photo et de la vidéo j'ai un même template pour tout comme ça tout est organisé ranger tu te je sais que mes catalogues Lightroom ils vont se trouver ici clairement ensuite mes photos vont se trouver dans l'onglet photo du coup t'es tranquille pour aller piocher dedans même plus tard exactement et puis il y a des projets je le répète mais où je fais des vidéos pour des clients mais il y a aussi des photos qui correspondent à ces vidéos où on a fait en même temps des shootings donc là je sais que des fois quand je monte une vidéo je vais avoir besoin des photos qui sont qui sont avec avec ces vidéos là et en fait tout se trouve au même endroit dans audio je vais pouvoir mettre donc ma musique et mes effets spéciaux et ma voix off s'il y en a une et dans Output donc le troisième ça va être les rendus vidéo et les rendus photos et comme ça je sais que il y a mes projets il y a mes éléments en cours de montage et dans le troisième le rendu le rendu final en fait c'est du projet c'est quelque chose d'une fois que j'ai récupéré je l'ai peut-être remis un peu à ma source mais c'est quelque chose qui existe déjà ça c'est des trucs que j'ai déjà vu tu zippes le dossier et après t'es tranquille pour le quand on a besoin ouais je comprends bien je comprends bien alors du coup ouais t'avais un dernier t'avais trouvé un dernier dialogue qui marchait bien je sais pas je regarde ce qu'il y a dessus tu vois là typiquement très mauvais très mauvais choix j'ai des photos pas perso mais des photos pour moi avec des photos moins rangées que moins rangées que nécessaire à ne pas faire ouais je te laisse trier tu vois non mais en fait là c'était un shootout qu'on avait fait pour un particulier pour une voiture pour une photo retouchée ce sera plus intéressant ok donc pareil c'est pas forcément un projet pour un gros client ou quoi c'était plus là aussi pour le kiff et puis pour une personne qui voulait des photos de sa voiture donc c'est pareil on est parti à 2-3 certains à la photo d'autres à la vidéo et on crée du contenu autour de la voiture donc cette photo là je pense pas avoir le fichier photoshop mais du coup elle a été retouchée sur lightroom et en fait il y a des des petits halos qui ont été rajoutés sur photoshop pour donner cet aspect de flair un peu un peu de flair un peu de brume un brume du soir exactement et voilà si on voit le fichier lightroom c'est ça et en fait en rajoutant un petit peu les éléments ça fait quelque chose peut-être d'un peu plus sympa ouais et puis beaucoup plus axé pub de voiture ouais exactement je sais pas ce que je peux rajouter de plus sur ce genre de photos mais c'est très bien comme ça c'est très cool très très cool alors il y a NHF TV qui nous dit salut je veux savoir comment faire pour devenir un grand photographe c'est pas simple ça c'est une grande question c'est clair alors j'ai sorti plusieurs livres aussi peut-être pour en parler je sais pas si on voit ma tête ou pas mais je conseille celui-là qui s'appelle L'âme d'une image de David Duchemin qui est un grand photographe aussi et ce livre est hyper intéressant sur tout l'aspect créatif et réflexion en fait parce que souvent on va faire des photos surtout à l'ère du numérique on va bombarder et on va pas forcément réfléchir à ce qu'on veut retransmettre comme émotion ce qu'on veut ce qu'on veut vraiment montrer avec cette image en fait quelle histoire on veut raconter et ce livre-là il en a sorti plusieurs mais celui-là notamment nous fait prendre conscience en fait de l'importance des images de l'importance des histoires qu'il y a derrière et c'est quelque chose qui nous ouvre un peu l'esprit je trouve sur tout l'aspect créatif et alors il fait que des images en noir et blanc il y a certaines photos dans le livre et ces photos sont très sont très soignées je trouve et il a une lumière pareil hyper intéressante et donc je pense que pour devenir un grand photographe il faut réfléchir parce que on dit une photo elle est belle elle est pas belle mais voilà après pourquoi une belle c'est pas toujours beau pour les différentes personnes et on a chacun notre notion du beau du moche et donc je crois et puis tu le disais aussi au début il y avait toute la notion de brief client de contrainte de demande qui correspond pas forcément à des photos que toi tu aurais prises totalement ouais totalement et encore une fois voilà quand on parle plus de l'aspect client pour le coup quand un client il veut une image une photo il veut aussi raconter ce qu'il y a derrière il veut raconter son histoire à lui son savoir-faire à lui et du coup ça va être à nous de réfléchir oui je vais faire des photos mais est-ce que je peux pas rajouter un petit truc trouver un petit angle de vue une expression de visage une texture qui va permettre en fait de mettre en exergue ce sentiment cette histoire et voilà c'est peut-être je pense qu'un des éléments pour faire de belles photos c'est d'aller un peu plus loin dans la réflexion et de chercher cet aspect un peu plus pas humain mais ouais qui l'explique très bien dans son livre je vais pas parler plus longtemps là-dessus il explique très bien ça et je pense que c'est hyper intéressant justement de s'inspirer des grands photographes pour savoir comment eux ils en sont arrivés là qu'est-ce qu'ils photographient comment ils le photographient pourquoi ils le photographient et tout ça c'est hyper cool je trouve pour pas avoir forcément besoin de réinventer la roue et puis pouvoir se dire que ça ça fonctionne et qu'il y a une raison il n'y a pas forcément une méthode il n'y a pas forcément un process mais il peut y avoir plein de petites choses qui se... ouais totalement et puis après c'est aussi ta vision des choses on a tous une vision différente donc je pense que aussi pour devenir un bon photographe après encore une fois bon ou mauvais voilà le bon chasseur le mauvais chasseur ou c'est une autre histoire une autre histoire je sais pas non mais mais oui il y a chacun a sa vision et il faut aussi défendre sa vision parce que si on veut toujours essayer de ressembler à quelqu'un ou de faire comme quelqu'un c'est pas toujours comme ça qu'on y arrive en fait des fois tu vas faire des photos qui vont pas plaire à quelqu'un mais pourtant qui vont plaire à d'autres personnes donc dans tous les cas tu pourras jamais plaire à tout le monde et faut faire ce qui te plaît le plus et c'est en faisant des choses qui te plaisent qu'en général tu grandis et tu fais quelque chose d'inspirant et le but c'est surtout que tu prennes du plaisir après le reste que les gens ils aiment ou qu'ils aiment pas tant que tu prends du plaisir à le faire c'est le principal Nourdi nous demande si tu as une chaîne YouTube à suivre ou sur laquelle on pourrait chercher de l'inspiration alors je sais que tu as listé en inspiration quelques Instagram que t'aimais bien ouais je réfléchis en chaîne YouTube comme ça je ne vais pas avoir de noms à donner en plus tout dépend de ce que tu veux apprendre parce que tu as des chaînes qui vont être plus spécialisées de techniques réglages de l'appareil photo réglages lightroom en plus aspect logiciel et matériel et d'autres qui vont être plus au niveau de la créativité le business etc donc comme ça je ne vais pas donc je ferais que je prenne le temps si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse envoie moi un message je prendrais le temps de t'envoyer des liens et il n'y a aucun problème en tout cas moi j'ai répondu peut-être ici comme chaîne YouTube à suivre pour un spin à voir bon à voir écoute merci merci beaucoup est-ce qu'il nous reste une ou deux questions du public est-ce que toi il y a encore il y a un point sur lequel tu aurais voulu revenir par la suite ou est-ce que c'est le moment du dernier mot dis-moi non j'ai pas grand chose à rajouter je pense on a fait le tour un peu de travail de comment je voyais un peu les choses donc après s'il y a des questions ça va être plaisir carrément 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 il y a Niki qui nous dit il faut dire qu'aujourd'hui c'est plus facile grâce au numérique et au logiciel de retouche et oui c'est sûr ça a pas mal ça a pas mal simplifié la vie de beaucoup de professionnels beaucoup d'artistes justement de pouvoir aller plus loin et je dirais à un moindre coût par rapport à ce que pouvait être avant le coup en pellicule en studio ouais totalement mais justement je trouve intéressant aussi de prendre le temps de revenir des fois sur l'argentique parce que quand t'as l'habitude de faire 150 photos ou même 500 photos par shoot quand tu reviens à l'argentique tu te remets un peu en question et tu vas peut-être réfléchir un peu plus c'est sûr même tu vas réfléchir un peu plus à comment tu composes ta photo et c'est ça qui est intéressant je pense de prendre un peu plus le temps donc oui c'est clair que le numérique ça a bien aidé mais pour tout ce qui est l'aspect créatif et tout c'est bien aussi de savoir se remettre en question voir autre chose que ce qu'on a l'habitude d'utiliser ouais carrément écoute merci merci beaucoup pour ce petit mot de la fin c'est cool du coup moi je vous partage à nouveau comme je vous avais dit le calendrier c'était la dernière semaine de ce de cette série Nicolas Tabari lundi demain Nicolas Galkowski toujours de l'illustration hier enfin non pas hier mardi des icônes pour le web et aujourd'hui donc une session avec avec Louis c'était très très cool merci à tous n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez bookmarker garder dans vos petits petits agendas vous pouvez rajouter l'événement du 16 août ce sera notre grand retour Pauline et Alexandre seront là pour vous accompagner pendant l'été et puis n'hésitez pas non plus c'est l'été c'est le moment où on va plus être là sur les directs je sais qu'on a des habitués des replays qui les regardent le soir même le lendemain qui picore au fur et à mesure c'est peut-être le moment de faire une grande séance de rattrapage donc n'hésitez pas à venir nous dire d'ailleurs dans le discord quand vous avez regardé un replay qui vous a plu particulièrement ou un sujet qui vous plaît et sur lequel vous voudriez qu'on revienne peut-être pourquoi pas à la rentrée je vous mets le lien du discord ce sera là qu'on pourra tous se retrouver allez profitez bien de l'été merci beaucoup Louis salut merci à tous à très bientôt demain 14h avec Pauline et Nicolas Angelkowski bye 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 merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous